re bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà ce soir on doit bien laver on doit bien laver ces panafricains on doit bien laver ses agités tu entends des gueulards oh les médias européens ils sont flanqués en europe vous n'avez pas honte ces panafricains ils sont flanqués en europe non les médias européens ils sont en train de parler de la mort de prégodine non 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 vous avez vu dedans les panafricains là vous avez vu vous avez vu on dit les enfants savent courir ils savent pas se cacher les enfants savent courir ils savent pas se cacher nous là on dit on veut pas putsch nous on veut pas les putschistes dja poutine aussi là lui là il laisse pas pour lui putsch raté contre poutine il a il s'est calmé il l'a fait pour lui tranquillement tranquille je vous ai dit les putsch là c'est pas bon il fallait le voir vidéo et non des avions vous même vous avez vu c'est pas craché c'est pas crache vous avez vu l'avion là ça a été bombardé boum où ça à moscou donc c'est pour vous dire que nous là on veut pas des autres en afrique wagner là c'est pas bon poutine lui-même il n'aime pas patron de wagner poutine n'aime pas nous les africains on veut pas de wagner aussi poutine le patron de wagner il a manqué de respect à poutine poutine a dit petit tu me connais pas tu vas me connaître il faut fini de t'agiter tu vas venir je vais te soigner donc c'est pour vous dire que façon ils ont s'aimé des ordres là ils ont s'aimé des ordres avec poutine poutine a réglé nous aussi là on veut pas wagner parce que c'est des perturbateurs et poutine a soigné le patron et le vice patron des bambins vous parlez de politique les personnes réfléchissent on dit non on veut pas de wagner vous ne comprenez pas et puis les enfants sont embrouillés les petits communicants ils se renseignent même pas voilà c'est crash d'avion quel crash d'avion d'un aloma comme ça là quel crash d'avion quand ce rebelle c'est rébellé contre son patron ou bien vous ne saviez pas que prégodine était le cousineur de poutine vous ne saviez pas les naloma connors ces crash d'avion c'est rentré maintenant à vous même là vous les agiter là à vous de bien analyser ça vous d'analyser maintenant à wagner qu'on vous envoie en afrique là wagner qu'on vous envoie en afrique ce n'est pas l'armée russe lui son patron là ils l'ont fait à moscou ça ne vous dit rien c'est pour vous dire que vous êtes dans le désordre vous êtes dans le désordre vous êtes dans le désordre écoutons écoutons cette vidéo après on va continuer parce que c'est la vidéo d'hier après la publication d'une vidéo le sexagénaire écrit très des mercenaires sur le continent selon les réseaux sociaux russes dédié à sa cause nous travaillons la température est de 50 degrés celsius au dessus de zéro tout se passe comme nous l'entendons à wagner même des activités de reconnaissance et de recherche rendant la réussite encore plus grande sur tous les continents et l'afrique encore plus libre justice et bonheur pour les africains faisant de la vie un calvaire pour al qaïda et d'autres bons dix selon des analystes la vidéo a été tournée au sahel au regard de son décor il est qui n'y prévoit ce sont deux ans a déjà envoyé des centaines de ses hommes au mani en république centrafricaine et au soudan il aurait aussi proposé son aide à la jeune au pouvoir religieux la famille vous savez tous ces jeunes agité co panafricains et aujourd'hui ce soir voilà ils sont ils sont ils sont ils sont en deuil ils sont en deuil les médias occidentaux ils sont flanqués en occident c'est à dire quand je dis c'est des sorciers ces gens là les médias occidentaux ils sont en train de faire la propagande qui a été les premiers pour annoncer la mort de pregojin ils ont oublié à deux mois de cela que ce pregojin a lancé des filles à poutine a insulté le chef des opérations militaires russes quand je dis c'est des enfants c'est des bambins le game le jeu est plus fort que eux vous avez vu poutine n'a pas fait il n'a pas fait bruit ces millions qui étaient en russie là bas là vous avez tous vu les images ils sont venus prendre les millions amener en belarussie poutine d'énorme il n'y a pas de problème vous avez vu niger mali là c'est vous vous êtes devenu à part on a envoyé pregojin pour pregojin c'est à dire oui ça va tout maintenant il va à mission de poutine en afrique dja c'est lui même on va à saraka là bas dja c'est lui qui va être sacrifice n'a l'omau mou kouma founirin koul ces gens là c'est des mercenaires allez-y chercher la définition de mercenaires c'est pas des hommes normal des mercenaires ouverk kéwaru le koso c'est des prisonniers qu'on a pris en russie pour former des prisonniers des bandits c'est un ils ont pris dans les prisons pour former vagnères c'est des bandits qu'on a pris dans les prisons pour former vagnères au voulin n'a loma oui si gola co vivu poutine ça ya 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 vagnères qui va venir n'a loma de ya au thé en cru ce roi vous avez même vu dans deux mois le même rébelles encore il s'est rébellé comme son patron il a insulté le chef des opérations militaires russes donc pour vous poutine est maudit à poutine lui les maudits salut son cuisinier poutine la personne que lui même il a fabriqué il vient lui lancer le défi à l'un à loma l'un qu'on encore co co wagner alors poutine a lui il a déjà réglé son compte et c'est comme ça on doit régler le compte aussi des rebelles des poutisses là parce que le gars a fait le putsch contre poutine poutine s'est pas pressé il n'a pas fait de bruit il s'est calmé il attendu le gars il dit non va au niger il va évaluer le terrain tu as besoin de combien d'argent tu as besoin de quoi vient naloma et moi dans l'avion arrivé là bas boum c'est fini c'est pas prigodine seulement son co fondateur son co fondateur de wagner aussi lui il est il est resté dedans au bas où signe co poutine ou poutine n'a pas laissé les poutisses et vous voulez qu'on reste les poutisses des bandits qui sont là aussi bravo alfa kossi s'est confirmé vous savez ce que les enfants là ont oublié ce que eux ils ont oublié ils ont oublié l'histoire là entre prigodine et poutine ils ont oublié le film qui s'est passé il ya deux mois là ils ont oublié attendez même j'ai vu le commentaire du grand je vais montrer aux enfants qui n'ont pas compris au moins tous les analystes ont compris tous les je ne dis pas les les agités là vous avez vu c'est la page de claudicia voici ce que le vieux père lui il dit il dit non non poutine est fort poutine non il même dit poutine est trop fort prigodine est déjà mort ainsi que son bras droit on on savait qu'il devrait un jour payer sa mutinerie voilà je vous dis toutes les personnes réfléchies les bambins là ils n'ont rien compris dans le film ils n'ont rien compris dans le game ça c'est l'écrit de voilà de claudicia donc qu'il devra payer un jour pour sa mutinerie d'il ya je vous ai dit deux mois seulement deux mois jour pour jour mais là poutine est fort enfin façon de parler à moi je vous avais dit eux ils se sont rébellés ils ont voulu faire le putsch à poutine qui vont faire coup d'état à poutine poutine n'a pas laissé ça et des bandits viennent faire coup d'état en afrique que nous on doit laisser les putschis sur le continent poutine lui n'a pas tolérer pour eux poutine n'a pas poutine n'a pas toléré les putschis de chez lui et vous voulez que nous on laisse les putschis de chez nous ils ont voulu bon pour lui même ils ont raté mais pourquoi poutine n'a pas laissé pourquoi poutine n'a pas laissé et vous vous voulez que la cd a o qu'on laisse ces bandits là sur le continent africain donc c'est des gens on peut jamais les faire confiance on peut jamais les faire confiance vous qui parlez de démocratie de modèle c'est rentré c'est sorti non mais poutine y'a pas l'homme je vais vous dire voilà ibrahim traoré asmi goeta et le gars du niger là ils ont eu la chance si c'est gawa a été monté dans l'avion poutine va venir chercher l'argent là c'est que poutine même allait finir avec eux tous ou alors ils ont eu la chance ils ont eu la chance si les gawa a monté dans l'avion dans le jet privé du gars mais pas ça que poutine a des sentiments vous qui parlez de démocratie d'état de droit vous allez venir nous dire quoi encore quoi abba c'est rentré c'est sorti vive la russie vous avez vu comment ce soir là vous avez vu la fin wagner 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 c'est pas l'armée russe wagner wagner son patron le deuxième et des officiers de leur groupe groupement boum comme ça et puis tu veux tu entends des menteurs blogueurs qu'on a c'est un missile ukrainienne des gros menteurs comme ça vous n'avez même pas honte digérez votre défaite non directement digérez votre défaite digérez digérez c'est tout est ce qu'on a besoin de trop parler dans ça vous voulez vous les bambins vous parlez de politique vous voyez que l'état là que c'est pas bon vous avez vu le cuisinier de poutine qui s'est rébellé contre lui il ya deux mois poutine n'a même pas attendu poutine n'a même pas attendu trois mois poutine seulement c'est deux mois prégodine s'est rébellé il ya deux mois et il a mis fin à ça il est petit tu me connais pas c'est moi ton bienfaiteur c'est moi ton créateur tu me dois tout monsieur il a mis bob il n'a pas la paix aujourd'hui tous ceux qui ont décidé à chaque magas mon frère tu sais les enfants là quand tu les parles ils n'ont pas compris toutes les personnes réfléchies là ils avaient déjà prédit ça ils avaient tous prédit que les jours de prégodine était déjà compté allez y voir les analystes tous les politologues là ils avaient déjà prédit ça mais comme les mal à la ce qui parle de vagné vagné oui vive la russie nana non à l'eau mau quichy mon amana camfo la pour l'alloi chancé les chancé les asimibou nasi mais à vie on connaît walloy poutine à tmaty au vaillac au poutine à il lui il a un coeur on a vu ce garac se taper la poitrine a encore pardonné les petits cela ferme vos gueules ce soir les soi-disant panafricains fermez vos gueules ce soir, pardonnez on veut respirer on veut respirer, vous insultez nos présents matin, midi soir, hier soir vous êtes là, c'est fini pour la CDO re-ociter les garçons, vous allez voir Prégo Djin, c'est rentré Prégo Djin, quoi, m'a pas allez Prégo Djin, quoi, m'a pas stratégie, là, tout ça, là, c'est pas parti hein oui, asseyez-vous si vous avez une fois vu si vous avez une fois vu Poutine intervenir quelque part, CDO à Baoko, il est très flamme, vous allez voir et vous allez voir le soutien des Nations Unies le retour de Bazoum à son poste, vous allez voir le retour de Bazoum à son poste, point barre où vous êtes là, n'allez pas prendre les médicaments, vous allez dormir ce soir là, si vous voulez encore qu'on aggrave hein, la déception qu'il y a sur vous là, venez encore dans nos directs insultés des bambins militaires comme ça, des rebelles comme ça on va les soutenir, co-panafricanistes eux-mêmes, ils ne savent même pas le combat qu'ils sont en train de mener hein, c'est quoi le but de votre combat c'est quoi le but de votre combat vous étiez là Wagner, Wagner, Wagner Wagner, Prigodjine Wagner, Prigodjine n'allez pas regardez, la fin de Prigodjine par qui ? par son patron pas par quelqu'un au lieu que vous attaquez oh, les médias occidentaux ils sont en train de dire ça les médias occidentaux les médias occidentaux n'ont rien fait les médias occidentaux n'ont rien dit les occidentaux n'ont rien fait c'est Poutine il dit Petit, viens, 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 viens ça dit, Niger est devenu à part ils ont dit Prigodjine comme la CDAO s'apprête à frapper sur les poutilles de Niger va faire l'étude de terrain Naloma il s'est élevé pour aller là-bas quand la température est de 50 degrés quand la Russie va extendre son terrain ils vont commander le monde ça dit vous-même le mot là, on dirait que vous n'avez pas entendu les propos de Prigodjine ça dit, ils vont marcher sur l'Afrique ils vont vous recoloniser encore ça ne vous dit rien bon, le Naloma il a oublié que la température de 1000 degrés 1000 degrés celle-ci se l'attendait en Russie il dit non, il fait 50 degrés il fait 50 degrés au Niger paf il retourne vous avez vu missiles boum vous avez vu les épaves de l'avion ils ont réduit ça braf donc vous allez dire quoi maintenant vous qui parlez au lieu de parler des bonnes forces non, non, non c'est de Wagner des mercenaires comme ça des bandits des rebelles merci Fatou Massa Fofana donc l'affaire est clôt je demande à tous les vrais pan-africanistes tous ceux qui veulent le changement en Afrique de ne même pas vous associer avec ces jeunes agitiés ils sont flanqués en Europe là-bas et vous entendez ces mêmes jeunes les médias européens ils sont en train de mentir c'est rentré mais aucun parmi ces jeunes agités ces sorciers là ne vont prendre leur avion pour aller en Russie ça dit je me dis c'est des démagogues vous insultez les gens matin ils sont flanqués en France là-bas moi je ne soutiens pas la France je ne vais jamais soutenir la France mais pour dire à ces toccards là au lieu d'étudier venir changer l'Afrique ils sont flanqués en train de parler seulement dans le vide parce que c'est des communicants des partis politiques en Afrique qui veulent se faire passer pour des panafricanistes il y a un là-bas Konek Babo un partisan de Laurent Babo vous voyez les soroïstes vous voyez des gens qui soutiennent Ousmane Sonko c'est-à-dire des opposants aux présidents africains actuellement c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux ils ne défendent pas les causes de l'Afrique rien du tout ils ne disent pas aux gens de travailler c'est d'insulter ces présidents maintenant ils me disent qu'est-ce que vous êtes que vous êtes des panafricains qu'aux panafricanistes comment vous pouvez demander la présence des mercenaires la présence des mercenaires sur le continent des personnes qui réfléchissent comme ça que vous êtes des panafricanistes on ne les attend jamais parler de l'agriculture de la science du développement de l'Afrique des conneries seulement ils sont opposés à ces présidents qu'on est des panafricanistes des gros menteurs comme ça vous allez voir votre mouvement si ça va continuer vous allez voir les gens commencent à se réveiller maintenant les gens étaient endormis avec vos folies de grandeur des mensonges qu'est-ce qu'Ibrahim peut faire pour le Burkina non les sages les sages les sages de Ségou félicitations à vous c'est vous m'envoie 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 parce que vous allez m'envoie sur le continent c'est eux qui vont partir regardez-moi des gens comme ça venez insulter nous on n'insulte pas tout ce qu'on demande le retour à l'ordre constitutionnel le retour de Bazoum voilà le retour de Bazoum à mon life right now le retour de Bazoum le retour de Bazoum à son poste on ne veut plus de coup d'état inutile sur le continent des petits opposants aux leaders africains qui se flanquent en Occident nous nous sommes des panafricanistes nanani nanana regardez-les ils soutiennent tous des leaders opposés aux présidents actuels en Afrique tous des petits communicants digérez digérez le missile là n'est pas quitté en Russie et en Ukraine non le missile qui a fait descendre l'avion de Prigodin c'est en Russie là-bas donc les panafricans pardonnez les panafricans réfléchissez très bien le missile qui a bombardé l'avion le jet privé de Prigodin qui l'a fait alors vous devez vous asseoir maintenant vous devez vous asseoir et réfléchir sur la situation vous devez vous asseoir pour réfléchir non mon frère moi je vous ai dit je ne soutiens pas de coup d'état je ne soutiens pas ces poutistes ce n'est pas des savants il y a eu des coups d'état sur le continent africain ils n'ont rien apporté voilà donc si des gens viennent s'asseoir pour raconter des konoris bon maintenant si vous êtes fâchés allez-y au Mali ou au Burkina mais en tout cas la force militaire est déjà activée et Bazoum doit se retourner à son poste et c'est ça la vérité et c'est ça aussi la vérité du peuple du Niger on ne dit pas des gens qui étaient opposés à Bazoum c'est ça le problème de l'Afrique c'est-à-dire des Nyangbo des groupes des Nyangbo parce qu'eux ils étaient opposés à Bazoum les militaires font le coup d'état ils deviennent des soutiens des poutistes et quand ces poutistes se retournent contre leurs leaders eux aussi ils se rébellent contre les poutistes non c'est-à-dire on doit on doit vraiment rétablir l'ordre constitutionnel au Niger dans tous les pays poutistes on ne peut plus accepter ça que des militaires paresseux arrogants se lèvent du jour au lendemain venissent se flanquer devant le peuple voilà c'est les blancs qui nous empêchent de développer quelqu'un nous empêche d'aller à l'école quelqu'un nous empêche d'aller travailler la terre quelqu'un nous empêche de dire ce qu'on veut mais des gens seulement qui n'ont pas d'argument seulement que la parole nous saoulait seulement que oui on nous empêche et même leurs communicants ils sont flanqués en Europe là-bas ils sont flanqués à Paris on incite la jeunesse Kemi Kemi n'a pas de nationalité française est-ce que vous avez une fois entendu Kemi critiquer le président du Bénin il ne le fera pas quand c'est son intérêt il n'est pas en Afrique du Sud aujourd'hui à part l'arrogance mais dites lui de parler Maliens ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux les Maliens Burkina Beo ouvrez vos yeux ce n'est pas des savants ces gens et puis on en voit des bandits vous avez vu vous avez vu Prigodin chef des mercenaires les Russes ont réglé son compte il a insulté le chef militaire russe ici tout le monde a vu que c'est des vouriens c'est des bonariens Prigodin avait défié le gouvernement russe ici non et vous les Naloma que Poutine allait tolérer ça et vous voulez ces gens là venir sémer le désordre en Afrique demandez les combattants de Wagner allez-y voir leurs vidéos sur Youtube que quand ceux-ci là abandonnent des postes on les élimine c'est des gens comme ça vous allez envoyer sur le continent africain depuis qu'ils sont là-bas ils ont pu combattre les djihadistes ils ont pu combattre les djihadistes vous qui les avez appelés ils ont pu combattre les djihadistes des gens viennent sémer le désordre chez nous eux vous voulez ça bon regardez le coup tu as reçu combien moi j'ai vu aux Etats-Unis moi j'ai vu aux Etats-Unis tu as reçu combien moi je ne défends pas la France je ne défends personne mais c'est pour vous dire vous les Naloma vous qui pensez que non Wagner peut c'est mieux cela dit c'est Wagner qui va développer l'Afrique mais vous êtes malade vous avez vu le patron même à finir avec lui ils ne savent même pas c'est qui Prégojin attendez je vais vous montrer une des photos de Prégojin avec son patron vous l'avez vu c'était son cuisinier regardez c'était le cuisinier de Vladimir Poutine le cuisinier de Vladimir Poutine même Jacques Chirac il a servi le repas à Jacques Chirac il y a cette vidéo regardez un simple cuisinier que Vladimir Poutine a fabriqué Wagner n'existait pas avant voici il est en train d'ouvrir le plat pour lui Poutine même en train de imaginez toi ton cuisinier tu lui donnes des milliards tu crées une milice des mercenaires et ce dernier on dit que non la Russie c'est une puissance ce dernier vient devant le monde entier vous êtes en guerre en Russie ce dernier se rébelle contre son maître défier la Russie ils ont même barricadé la rentrée de Moscou qu'ils ont lancé le défi qu'ils vont marcher sur Moscou tous les médias du monde étaient braqués Poutine ne pouvait pas parler Poutine avait peur mais Poutine il a gardé son sang-froid Prigodine a accepté les négociations il est parti en Bélarussie pour vous là vous qui parlez de politique c'est pourquoi j'ai dit arrêtez d'être Naloma souvent arrêtez d'être Naloma c'est-à-dire un vrai politicien doit être un visionnaire doit voir les choses de loin tous les analystes politiques ils avaient déjà prédit ça le sort de Prigodine était déjà prédit par des gens ils avaient déjà tout dit mais Naloma eux ils étaient là Prigodine est venu vous n'avez rien compris regardez le résultat aujourd'hui après le discours on a fini d'étudier le terrain la température à 50 degrés on va combattre Al-Qaïda on va combattre les nanani nanana ceux qui soutiennent ceux qui sont contre les poutistes du Niger c'est-à-dire la CDAO et autres Dieu a fait le combat comme Prigodine ils étaient là-bas pour combattre la CDAO notre organisation à nous bon lui il est déjà parti donc c'est vous qui parlez nous on ne dit rien on vous a dit ce soir-là les poutistes les supporters des poutistes vous allez mal dormir ce soir voilà les poutistes les supporters des poutistes vous allez mal dormir je ne sais pas quelle stratégie encore quel argument vous allez trouver les jours à venir pour venir nous dire ah non il faut les écouter ce soir-là non nous c'est la Russie ce n'est pas Wagner ce n'est pas l'armée russe qui est au Mali c'est Wagner qui est là-bas et allez-y actuellement sur les sites de Wagner ils commencent à traiter la Russie de tout parce que c'est les traîtres russes qui ont abattu l'avion de leur patron je vous ai dit le deuxième film à venir c'est-à-dire vous là vous allez quitter les réseaux sociaux ici vous allez fermer vos gueules parce que les gens de Wagner ont commencé à menacer encore leur patron qu'ils ont abattu l'avion de leur patron allez-y sur les sites de Wagner vous allez bien voir ceux qui sont en train de lancer comme menace à Poutine c'est Poutine qui va prendre des moyens encore pour les donner pour aller en Afrique je dis c'est des Gawas des Nalouma ça dit actuellement leur patron est tombé c'est Poutine qui va les armer encore c'est là-bas vous n'avez pas compris c'est là-bas vous n'avez pas compris les enfants non non Nalouma ça dit Barakata ou Kafosh les là quoi actuellement leur patron est tombé ils sont en train de menacer Poutine Wagner qui va les donner les moyens l'armée russe actuellement c'est chaud sur eux en Ukraine c'est Poutine qui va envoyer l'armée russe au Niger au Mali ne réfléchissez pas ne réfléchissez pas nous on regarde le film on vous avait dit il y a deux mois le sort de Prigodine aujourd'hui là Poutine a fini avec ça maintenant deuxième partie là c'est entre Wagner dont vous étiez en train de dire hier ils vont attaquer la Cédia Wagner va se retourner contre leur patron parce que les enfants ont commencé à lancer des flèches à Poutine que les traîtres de Moscou ont abattu l'avion de leur patron tout ce que vous vous faites vous allez dire encore c'est Cédia qui a bombardé l'avion de Prigodine la famille non le film ça devient intéressant le film ça devient intéressant allez-y après le direct allez-y chercher les déclarations de Wagner au lieu qu'ils vont lancer le défi à la Cédia maintenant c'est à leur patron et vous pensez que Poutine est bête Poutine va donner l'argent à Wagner encore après tout ce qui s'est passé là c'est là-bas les Allemands n'ont pas compris ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ils ont soutien où ils ont soutien où qui va les donner les diaspor les diaspor les panafricains commencez à cotiser vous allez envoyer au Burkina commencez à cotiser commencez à cotiser vous allez envoyer Asmi Goïta regardez la suite maintenant ça dit le film même devient la Cédia on n'a même pas besoin de se lever même ils n'ont rien compris il n'est pas mort voilà c'est un jeu ok il n'y a pas de jeu il va aller faire le jeu dans sa tombe là-bas il va aller faire le jeu dans sa tombe parce que il n'arrive pas à digérer comment la personne ils étaient en train de je vais dire vénérer que cette personne son avion a été bombardé à Moscou boum non 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 ici à Koulibaly c'est panafricain là je vous dis les jours à venir demain même vous allez voir des déclarations des gens de Wagner contre qui contre Poutine et eux là ils ont besoin du soutien de Wagner les moyens logistiques vous pensez que Poutine est bête pour donner des moyens à Wagner actuellement après ce qui vient de se passer non ça c'est mort pour l'instant le temps de recomposer le groupe nous pendant ce temps la CEDEA a fini de faire le travail parce qu'ils ne vont pas prendre des militaires sur le champ de bataille en Ukraine pour les envoyer en Afrique nous on a dit tout ce qui est bon pour l'Afrique qu'elle fasse cela et Dieu les vieux de Ségou ont prié Dieu et l'affaire est finie vous êtes la couruissure ici et que bravo Alpha que votre chef est tombé que de présenter nos condoléances mon frère ça c'est votre chef ça nous on ne veut pas de mercenaires sur le continent africain moi ce que je suis en train de vous dire là c'est de vous réveiller vous avez oublié deux mois de cela que le petit il s'est rébellé contre son patron vous avez oublié que Poutine lui ne laisse pas pour lui Poutine n'est pas d'un mauvais rêve Poutine n'est pas d'un mauvais rêve c'est ce qu'on vous a dit vous n'avez pas compris vous avez vu le résultat deux mois seulement Poutine a fini avec ça et ce que vous n'avez pas encore compris vous êtes agité Wagner après ça les petits de Prigodin ils ne vont pas laisser aussi ils vont vouloir se venger mais ce que vous devez mettre en tête que Poutine ne va pas mettre les moyens à la disposition des éléments de Prigodin actuellement ni l'argent ni les moyens militaires c'est ce que vous devez mettre en tête c'est ce qu'il veut dire Abaouyereburu allez-y demandez les vieux de Ségou pour prier pour vous allez-y demandez les vieux de Ségou ils vont prier pour vous non comment on peut venir manipuler un peuple comme ça et puis se vanter se taper la poitrine de la présence des groupes mercenaires sur le territoire sur ton territoire vous dites que vous voulez l'indépendance comment vous pouvez applaudir la présence des groupes bandits sur votre territoire vous avez vu ils se sont rébellés contre Poutine votre patron lui-même il n'a pas toléré et c'est nous les Africains qui devons accepter la présence de ces Wagner là sur le sol africain non Poutine n'a pas accepté leur réaction Poutine n'a pas toléré leur réaction c'est nos états là qui doivent accepter ça la présence de Wagner réfléchissez mes frères arrêtez de vous emporter arrêtez d'être émotionnel hein arrêtez d'être émotionnel actuellement les militaires poutistes bon pour quand même je dis militaires même les poutistes les poutistes des trois pays là ils sont en train de dents c'est à dire de trembler à l'heure pendant ce temps le Nigeria la Côte d'Ivoire le Bénin le Sénégal avec les moyens logistiques des soutiens des partenaires eux ils sont en train de préparer le terrain actuellement le chef des poutistes du Niger lui va pas dormir la nuit Ibrahim Traoré ne va pas dormir ils vont s'appeler ah nga tchè eh Nikola Koyam mabide ah nga tchè ah nga patro la nuit Ibrahim Traoré et puis Asmi Goueta nga tchè ça c'est un coup dur pour nous aminakedi ce que vous avez pris par force remettez vous allez dégager sinon c'est l'unifié nous où il y a des dents ou des cours Wagner Wagner Walloy je vous dis Poutine Poutine te fauche dit Wagner mais à partir de l'instant ça je vous dis je vous lance le défi Poutine ne donnera rien à Wagner en Afrique actuellement rien parce qu'il sait ce qu'il a fait lui il s'est déjà vengé lui il a déjà résolu ce qu'il devait faire voilà maintenant parlez vous allez courir non c'est tout ce qu'on va vous donner on va vous donner des céréales ou bien il vous a promis ça non il vous a promis des céréales vous avez faim ils vont vous donner des céréales mais ce que vous vous devez faire je vous ai toujours dit mettez-vous au travail mettez-vous au travail ils vont vous donner des céréales ça seulement comme Poutine a promis des céréales ils vont vous donner vous allez manger parce que vous avez faim et Dominique dit on ne donne pas la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim on ne donne pas la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim Poutine vous a donné des céréales parce que vous avez faim voilà les djihad les poutisses commenter on ne donne pas des céréales à des gens qui n'ont pas fait on vous a donné chercher à travailler la terre chercher à travailler la terre parce que Poutine est bête il va donner des armes à Wagner ils vont venir bombarder son pays non si vous voulez commenter bon c'est pourquoi j'ai dit au président Ouattara les Ivoiriens a aidé moi envoyer le message au président Ouattara la production de la Tchèque d'augmenter les pêcheurs de Côte d'Ivoire d'augmenter aussi la production de poissons de thon bon le Sénégal comme eux il y a l'arachide là-bas ils vont envoyer les barils d'huile du côté du Mali là-bas pour ravitailler les poutistes comment le veut là il y a un problème était fauché et Poutine a compris Poutine dit ok je vais vous donner des céréales des céréales parce que quand Poutine même les a vus il a compris il dit non les poutistes ils ont faim bon il dit les gars il n'y a pas de problème je vous donne des tonnes de céréales le temps à hankri donc la famille je vous laisse merci le combat continue restons sereins comme on vous a dit et Inchallah la vérité va triompher et vive la CDAO nous n'allons jamais abandonner la CDAO pour qui que ce soit c'est notre organisation nous sommes fiers aujourd'hui de voyager dans 16 pays dans les états de l'Afrique de l'Ouest sans qu'on ne nous demande la carte d'identité une fois que tu as ton passeport même ta carte d'identité tu voyages au Mali au Burkina tu es de cette communauté ça c'est une fierté pour nous c'est comme aux Etats-Unis ici donc nous nous disons bravo la CDAO à bas les poutistes à bas les poutistes fouilletés à ou la votre problème n'est rien d'autre dans les pays poutistes la Wallah il faut je te congo le congo vous êtes parti sur Poutine ce Poutine là-bas il vous a dit quoi notre problème tout le problème tout le problème qu'on a aujourd'hui ce n'est rien d'autre c'est la fin mais on va demander au président Makissal d'envoyer des tonnes c'est-à-dire des chargements de l'huile la Côte d'Ivoire ils vont envoyer des chargements la Guinée nous on va donner piment oignon aubergine nous on va envoyer sa tomate tout ça les Ivariens ils vont envoyer poisson les Béninois il y a le manioc on va envoyer aussi manioc sec on va vous envoyer on est pan-africaniste merci à vous vive le président de la CDAO vous de votre maison vous voulez que la maison brûle vous n'avez pas honte comment vous voulez que ce vous brûle vous envoyez des bandits chez vous les gens de Wagner vous les envoyez chez vous donc en tout cas vive le leader qu'on est d'aouda merci à vous laissez-les moi je suis venu c'est-à-dire je suis venu pour mettre piment dans leurs yeux ce soir moi je suis venu mettre piment dans leurs yeux ce soir on ne les insulte pas Willy Pocholo merci à vous merci à Fatou Touré voilà Mahmed Diallo merci à vous Abaka Dozo merci à vous voilà c'est eux qui passent tout le temps en train de mentir oh complot CDAO complot France complot complot contre Prégojin on va vous laisser le temps de développer ça complot contre votre patron de Wagner en Moscou venez nous expliquer ça c'est pourquoi on dit l'homme propose Dieu dispose l'homme propose Dieu dispose l'homme propose Dieu dispose et merci aux chefs d'état major des pays de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas dire quand ils vont frapper et la stratégie ils ne diront pas c'est ça les hommes c'est-à-dire les vrais hommes eux ils agissent je vous ai dit dans la forêt l'homme qui pousse ne fait pas de bruit mais l'homme qui tombe c'est une maman c'est une petit est très flâne. Non, Guillaume connaît vraiment la présence de Wagner. Comment des mercenaires, vous pouvez accepter vous avez une armée régulière. Vous avez besoin d'aide de Poutine. Demandez à Poutine, il va vous donner. Mais comment vous allez appeler encore Wagner ? Comment vous allez appeler des mercenaires sur vos territoires ? Des prisonniers. Allez-y voir le recrutement de Wagner. C'est des prisonniers, des bandits, des gangsters qu'on a pris dans des prisons pour former Wagner. Ça, ça ne vous donne pas raison. Des personnes réfléchies. Mais comme eux-mêmes, c'est des rebelles. C'est des rebelles. On dit que ceux qui marchent ensemble se ressemblent. Comme c'est des bandits eux-mêmes d'abord, qui se retournent contre des pouvoirs légitimes. Ils sont pareils. C'est des rebelles. Et les gens de Wagner, c'est des mercenaires. Donc, ils sont dans le même lot. Voilà. Ibrahim Keïta, merci à vous. Mon frère Mohamed Cané, depuis qu'on a créé. Merci, mon frère. Voilà. On est ensemble, la famille. Le combat continue. Ah, Willy, il faut leur dire, peut-être que Prigodine va manquer aux supporters des Poutis. Sinon, nous, là, nous, on dort bien. Vladimir Poutine, lui, il joue pas. Il n'aime pas, il n'aime pas le Poutch. Voilà. Poutch raté deux mois seulement. ça dit, c'est CDAO qui est en train de tout retader. Voilà. Merci à Mohamed Diallo. Merci. Merci à tout le monde. Awa Karamoko. Merci à vous. Merci à Zoumana Kouniba. Abdraman Diakite. Donc, pour dire, Nafi Ouattara, pour dire aux gens, là, non, n'a ou damien, n'a ou président ou, là, Alfa Kondé, Makisal, Ambalo, président Ouattara, le président du Bénin, Talon, hein, le président du Togo, le président du Nigeria, le président du Libéria, ka ou damien, n'a ou président ou, là, mana mana kanfo, ti les entend, ce soir, là, les médias européens sont en train de dire ça. Ils sont flanqués en Europe, là-bas, des sorciers. Aou bi, vous n'êtes pas de sorciers. Prenez votre avion, rentrez en Russie. Vous soutenez déjà, mais vous ne voulez pas rentrer. Prenez vos avions et partez en Russie. Quand je dis que vous êtes des sorciers, Wallah, vous êtes des sorciers. Ils sont flanqués à Paris, ils sont en train d'insulter la France. Wallah, c'est les Français. Je jure que si moi, j'étais là-bas. M'a ou bê tchèka, kata au ké, au boi yorola. Les gens que vous soutenez, Wallah, m'a ou bê tchèka, kata au ké. Si c'est le Niger, metta au bec el-Niger si c'est. Mais comme c'est eux, là, qui sont démocrates, qui vous laissent vomir vos salades, là. Parce que vous venez dans nos directs ici à insulter. Parce qu'on ne veut pas que vous insultez nos chefs d'État. On dit la CDA, on peut critiquer. Ce qui n'est pas bon, là, on peut les réprocher. Moi qui vous parle, j'ai réproché à la CDA aussi de ne pas sanctionner les poutistes de Conakry, le bandit de Mamadi Dumbuya. Ça, ce sont des critiques. Vous avez vu le président du Libéria, il a répété les mêmes propos. Il a dit on a sanctionné le Mali, on a laissé la Guinée. Donc ça, ce n'était pas normal. Mais vous, vous venez pour insulter. Vous avez le passeport CDAO. Vous êtes partis en Europe avec le passeport CDAO. Des sorciers comme ça. Pourquoi vous n'avez pas pris le passeport russe ? Et vous allez insulter cette CDAO. Vous êtes là-bas, vous avez le passeport CDAO. Je suis d'accord qu'on critique. Il faut que non, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Mais que vous allez saboter la CDAO, vous allez insulter nos présidents. Que nous, la jeunesse aussi consciente, on va s'asseoir vous regarder dans vos bêtises, dans vos folies. Ce ne sont même pas des panafricanistes, des communicants des partis politiques opposés à ces présidents-là. Des soroïstes, des gens de Babo, des gens de Sonko, et ainsi de suite. Ce n'est pas des gens qui sont impartiales pour dire non, ils veulent vraiment l'émancipation de l'Afrique. Mais c'est des communicants des partis politiques. Regardez-le très bien. Regardez-le très bien. Ils sont tous affiliés à des partis politiques. Et des bêtes comme ça à laquelle on va s'asseoir, on est en train de vous manipuler. Mais on le fait, où il y a des gens qui sont des communicants des partis politiques, à Vy Wagner, à Sinimeta, à Bala Russie, à Bacédéo, à Wittem Flair. c'est des communicants des partis politiques opposés aux présidents actuels. Ils vont insulter la CEDEAO, ils vont insulter nos leaders, ils vont accepter des bêtises sur le continent. les mêmes Wagners ont voulu se foutre de Poutine. Alors Poutine est au court-tigé. Comment ça va ? Comment ça va ? Même Wagners a voulu se rebeller contre leur patron. Wagners, c'est un patron, un vice-patron, un patron-adjoint. Bon ! Il a eu un bâton. Donc, il n'y a pas de faute. 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 Non. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. C'est à travers les critiques qu'on pourra développer nos pays. Mais ce n'est pas à travers Wagner ou je ne sais quoi qui va changer l'Afrique. Vous êtes là, vous voulez changer de mètre. Moi, je respecte tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de la France. J'applaudis pour vous. Je ne suis pas contre vos prises de décision. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous ne vous remettez pas en cause que qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'avance pas ? Vous avez chassé les autres. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme programme ? Nos frères, nos leaders qui ont étudié, qui ont des doctorats, qui ont des savoir-faire, ceux qui font bouger l'Afrique, des bandits, des militaires paresseux viennent faire des coups d'État à nos leaders, faire la promotion des médiocres, des bavards. Regardez en Guinée, 1000 personnes ont été nommées par le poutiste Mamadou Doumbouya qui n'a pas son entrée en septième. La moitié, c'est des faux diplômes, des vagabonds qui étaient assis en Europe qu'on a nommés aujourd'hui en Guinée. Directeur, ministre, le pays est à terre aujourd'hui. La douane, les tarifs ont été doublés et qui paye les frais de la population guinéenne ? Le sac de riz était à 200 et quelques. Aujourd'hui, 1500 personnes mis à la retraite, même 100 jeunes, ils ne l'ont pas fait. Même le recrutement militaire aujourd'hui, ils sont en train de créer une armée dans l'armée guinéenne avec des voyous comme ça, là où on va s'asseoir, où l'Afrique va changer, des tonneaux vides, des vouriens qui sont là. Aucun projet, à part des petits projets se flanquer et avec ça encore, ils sont en train de mettre des bons, endetter le pays deux ans, trois ans. Et cette jeunesse de TikTok, cette jeunesse de thé, cette jeunesse paresseuse, vous les voyez dans les cafés, 30 personnes où t'es barré fait. Ils ne veulent pas faire l'agriculture. Rien du tout. Ils ont fui les villages, venus s'asseoir dans les capitales. Quand les petits des manifestations, ils sont les premiers. Barré-toi ou là-bas ? Quand il est midi là, nous là, ils sont premiers pour rentrer à la maison. Ah, minata, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, regardez tous ceux qui soutiennent les poutistes au Mali. C'est publicité de quoi ? Pas d'agriculture, pas de, en tout cas, pas de développement. Les publicités sur leurs vidéos, c'est thé. Publicité de thé. Publicité de thé. La génération consciente du Mali chassait les poutistes. Le poutiste n'a jamais développé un pays. Le poutiste, il faut développer. Mali a connu trois poutes ou quatre poutes. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Rien ! Donc, il faut des choses. Il faut que je me dis qu'il y a des témis. Il y a des témis dimanche, samedi dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouka ourikata sénèque, ouka ourikabareke. Et maintenant, on va limiter. 25 ans, tu atteins 25 ans, on te chasse de la maison familiale maintenant en Afrique. Chez les autres, c'est 18 ans. Mais maintenant, tous les hommes qui vont avoir 25 ans, 25 ans dans la maison familiale, si vous voyez qu'ils n'ont pas le courage de faire quelque chose, c'est parce qu'ils sont toujours couchés, ils ne payent pas de la maison, ils viennent, ils mangent de la nourriture, c'est pourquoi ils sont paresseux. Mais les parents doivent changer de mentalité. Vos garçons, une fois qu'ils ont 25 ans, chassez-les de la maison, ils n'ont qu'à être indépendants. d'aucun Muchas Fesne Ye что, ils n'ont qu'en plus de problème, ils n'ont qu'à êtreüler, ils n'ont pas encore leur charge. là mais qu'à déjà faut entretenir le théâtre c'est pas encourager les paresseux une personne prend plus de plus de 10 à 20 personnes dans une famille les autres sont assis ils sont tranquilles une force même pas la situation il ne force même pas la situation parce que ils ont ou dormi le matin et il ya le pain sur la table le patron a déjà mis sur la table lui des fois même il se réveille en retard et puis s'il ne trouve même pas le paix faut il vient il vient crier même si la bonne et où est mon père où est mon père même le patron n'a même pas crié c'est à dire on est en train de nourrir des paresseux et c'est encore ces mêmes paresseux qui sont là en train de dire des conneries seulement donc il faut mettre fin à ça c'est à dire on doit changer de mentalité nos parents là si vous voyez que les gens là meurent vite les travailleurs parce qu'ils ont trop de charge donc franchement il faut mettre fin à ça il faut changer les mentalités regardez les occidentaux 18 ans ils chassent leurs enfants ils deviennent au tenant ils deviennent indépendants ou mais paris que oui rien parce que oui car l'onkono ou paris ou ben ou ben oui rebe paris n'y ni mais à nous à nous ferme roux oui retarde au tannin ou ça les fait mal tous ceux qui répondent mal là boum ça les fait mal parce qu'ils sont couchés à la maison le matin ils sont là bourrou djamba c'est que le patron n'a pas mangé c'est ce que l'huile mange voilà et moi moi j'étais sorti depuis longtemps voilà moi j'ai dit 25 ans moi déjà j'étais indépendant à 25 ans c'est pourquoi je vous ai dit l'âge 25 ans voilà moi j'étais indépendant déjà à 25 ans c'est pour ne pas dire 18 ans c'est pourquoi j'ai même c'est à dire je vous ai aidé j'ai dit 25 25 ans moi j'étais indépendant déjà voilà tout le reste là les parents ont fait pour moi donc 25 ans tous ceux qui restent à la maison jusqu'à 25 ans non doit les encourager à travailler le retard de l'afrique wallah c'est nous même déjà focaché à anna l'oukraine qu'on a mon amour mais l'oukraine qu'on a tchèque les mabé balo monté fait qu'à barrique et ça vous fait mal je veux qu'on se lève qu'on travaille c'est ça le retard de l'afrique feuilleter tout mabou terre moi citer chinois terre feuilleter un donc d'état à nos parents la walleye tous vos garçons qui ont 25 ans là tous vos garçons qui ont 25 ans il faut les chasser maintenant là ceux qui n'ont pas terminé l'école on peut les laisser ceux qui sont à l'école on peut les aider à terminer voilà ceux qui sont à l'école peut-être eux on peut les aider la situation des étudiants mais tous ceux qui ne sont pas à l'école ils sont toujours à la maison le matin gourou et mini à midi malo et mini ou la frère malo et mini tous ces gens là on doit les chasser vous allez voir le changement tout de suite à d'où vous n'a barré que si c'est ou vous n'a séné que si c'est mais kaoutoué maison cadeau courant cadeau l'eau cadeau même ça vaut même cadeau d'où il est à oufani sa cadeau ma cadeau comment est-ce qu'un continent peut se développer avec de groupes de paresseux voilà voici un qui est là chaque amadou un paresseux comme ça là sinon si tu étais indépendant tu n'allais même pas dire ça ou alors c'est ce qui nous met en retard moi où tu es barré fait moi où tu es barré fait personne ne va prendre son prochain en charge ici aux états unis tu vas te lever si même si c'est pour aller laver voiture là tu vas le faire même si c'est pour aller balayer quelque part ou alors là tu vas le faire moi j'étais n'a m'rotakab la coca et t'yannis mousso bébé bo katra ni nous voilà voici un il dit on va pas un paresseux comme ça là ah voilà merci à tout le monde on est ensemble le combat continue et nos panafricains ce soir ils ont mal ils vont mal dormi voilà mais comme ils n'aiment pas la vérité nous nous sommes là toujours qu'afroto kaou nala kadji banika oufari à sa oubou ricabarec ils sont endormis eux-mêmes ils ne connaissent pas leurs problèmes moi c'est pourquoi je viens chaque soir qu'afroto kaou nala kadji banika oufari ca sa oubou ricabarec aïdja foya d'abla vous voulez que l'afrique avance vous devez vous lever vous voulez que l'afrique devient comme les autres puissances vous devez travailler vous devez apprendre donc merci à tout le monde inshallah on se reprend pour d'autres directs demain on est ensemble